Matt et Jodie étaient ravis d'apprendre qu'ils allaient avoir des jumeaux. Mais juste après l'accouchement, le médecin a regardé les petites filles et a dit d'un ton sombre « je suis désolé ». Cependant, ce qui s'est passé ensuite était tout simplement incroyable. Matt et Jodie Paris étaient un couple heureux. Jodie était dans la police, tandis que Matt gagnait sa vie en tant que fonctionnaire. Les deux tourtereaux sont sortis ensemble pendant plusieurs années avant de se marier, en 2007. Leur amour était destiné à durer et ils ne voulaient pas attendre longtemps pour fonder une famille. Heureusement, leur première grossesse s'est déroulée sans encombre et en 2019, leur fils Finley est né. La vie était belle et la famille passait autant de temps ensemble que possible. Élever leur petit garçon était une joie quotidienne alors qu'ils progressaient à travers la première année de la vie de leur fils. Cela les a convaincus qu'ils voulaient certainement avoir plus d'un enfant et qu'ils ne voulaient pas attendre trop longtemps pour agrandir leur famille. Lorsque Jodie est tombée enceinte à nouveau en 2010, le couple était ravi. Vous pouvez donc imaginer la tristesse lorsqu'elle a fait une fausse couche peu après. Le couple savait qu'il avait besoin de temps pour faire le deuil de leur deuxième enfant et a décidé de faire une pause dans leur tentative de concevoir. Pour le moment, ils se concentreraient sur l'éducation de Finley. Alors que la vie suivait son cours, le couple était prêt à essayer à nouveau, mais étrangement rien ne se passait. Les médecins ont confirmé que tout allait bien pour Jodie et Matt. Pourtant, la déception de ne pas obtenir un test de grossesse positif mois après mois commençait à mettre une certaine pression émotionnelle sur le couple. Cependant, Matt et Jodie formaient une équipe solide et ont réussi à surmonter cette période difficile ensemble. Ensuite, en 2011, le couple a été surpris par la bonne nouvelle qu'un autre bébé était en route. Matt et Jodie ont passé une échographie assez tôt dans la grossesse, juste pour s'assurer que cette fois, tout irait bien. Ce matin-là, l'anticipation était palpable. Au moment où le couple a entendu le battement de cœur à l'échographie, ils ont soupiré de soulagement. Le bébé était en vie et le médecin a confirmé que tout semblait aller bien. La grossesse devait se dérouler normalement. Puis, sans crier gare, les yeux du médecin se sont écarquillés. Jodie, se souvenant de sa fausse couche, a été immédiatement effrayé et se préparait à de mauvaises nouvelles. Cependant, le médecin surpris a souri et leur a dit qu'ils attendaient en réalité des jumeaux. Dans un mélange de choc et d'excitation, Matt et Jodie rentrèrent chez eux. Ils étaient impatients des aventures à venir, mais avaient aussi peur de l'avenir. Jodie, en particulier, devait lutter contre la peur d'une autre fausse couche. Si ce n'était pas pour l'amour et le soutien constant de Matt, elle aurait pu sombrer dans un état d'anxiété et de dépression. L'été suivant, le 29 juin 2011, Jodie entra en travail prématuré. Les médecins durent agir rapidement pour assurer l'accouchement en toute sécurité des jumelles, Isobel et Abigail, qui naquirent six semaines trop tôt. Les deux petites filles furent immédiatement emmenées dans le service de néonatologie pour recevoir des soins spéciaux, afin de compléter leur développement dans des incubateurs jumeaux. Le couple reçut la nouvelle que leur fille devrait rester à l'hôpital pendant au moins quatre semaines. Bien qu'il fût difficile de les laisser, Jodie savait que c'était nécessaire et les laissa à contre-cœur aux soins néonatals. Deux semaines après leur naissance, les parents furent convoqués à l'hôpital. Les médecins avaient quelque chose d'additionnel à discuter avec les parents. Ce secret mit immédiatement Jodie et Matt en alerte. Le ton des médecins suggérait que ce ne serait pas de bonnes nouvelles. Le médecin a eu du mal à partager les diagnostics médicaux qu'il avait établis. Il a fait une longue introduction à la conversation, s'excusant pour les nouvelles qu'il allait annoncer. Finalement, il dit au couple que les deux filles étaient atteintes du syndrome de Down. Jodie ne comprend toujours pas pourquoi le médecin s'est excusé. Le couple ne connaissait rien au syndrome de Down et l'hôpital n'a rien fait pour atténuer leurs craintes et leurs angoisses. De nombreuses questions tourmentaient les esprits des parents. Leur fille serait-elle capable de marcher et de parler ? À quel point serait-elle dépendante de soins constants ? Personne ne leur a donné de réponse à ces questions. Cette nouvelle était quelque chose de très difficile à assimiler et le couple savait que leur vie ne serait plus jamais la même. Au début, ils pensaient qu'ils devraient s'occuper des filles pour le reste de leur vie. Cependant, une attitude positive et l'obtention de bonnes informations ont fait toute la différence pour faire face à leur situation. Jodie s'est très rapidement adapté à la nouvelle et l'acceptation de la condition des filles par maths a suivi peu de temps après. Jodie ne comprenait toujours pas pourquoi le médecin continuait de s'excuser. Tout d'abord, il n'avait aucun contrôle sur ce qui s'était passé et surtout, avoir des filles atteintes du syndrome de Down n'était pas une condamnation à mort. Bien que la plupart des gens soient familiers avec le diagnostic général du syndrome de Down, ils ne comprennent pas vraiment cette condition génétique incurable et ce qu'elle implique. De plus, il existe différents degrés de cette condition qui affectent chaque personne de manière différente. Par conséquent, chaque famille ayant un enfant atteint du syndrome de Down est différente. Ce que Jodie et Matt découvriraient bientôt, c'est que ces enfants ont la capacité de se développer en êtres humains incroyables. Cela peut ne pas être quelque chose que les gens réalisent même, mais avoir des jumeaux atteints du syndrome de Down est extrêmement rare. En fait, les chances que cela se produise sont d'environ 2 millions contre 1. En plus de ce fait, Abigail et Isabel sont des jumelles identiques, ce qui les rend encore plus spéciales. Pour de nombreux parents avec des enfants ayant des difficultés d'apprentissage, la première année est la plus difficile, principalement parce qu'ils n'ont pas accès au bon soutien. Le fait que la première année de vie soit si cruciale en termes de développement ajoute au stress et au désenchantement que beaucoup de parents rencontrent. Un des points communs que ces parents vivent est l'incapacité des médecins qui accouchent ces bébés d'apporter les bonnes informations et d'annoncer d'éventuelles anomalies chez l'enfant d'une manière qui ne laisse pas les parents sentir qu'il n'y a aucun espoir pour l'avenir. Avec une attitude positive, Matt et Jody ont essayé de trouver les informations sur Internet. Ils ont été complètement désillusionnés par le manque d'informations de qualité et utiles sur le syndrome de Down. Il y a une quantité incroyable de problèmes médicaux potentiels associés à ce syndrome, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui affectera votre enfant sans les soumettre à de nombreux tests. La famille a décidé de faire passer les tests pour avoir une certaine prévisibilité dans le futur. Ce n'est qu'à ce moment-là que la famille Paris a découvert une organisation appelée Mencap qu'ils ont vu une petite lueur au bout du tunnel. Ils ont enfin trouvé de l'aide pour les montagnes russes émotionnelles qu'ils avaient vécues depuis l'arrivée de leur jumelle spéciale dans le monde. Avec les encouragements et les réponses appropriées, ils ont pu rassembler les morceaux et commencer à planifier un avenir plus positif. Le test a révélé qu'Isobel avait un petit trou dans le cœur, tandis qu'Abiguel était sourde. Les deux filles avaient une glande thyroïde sous-développée, ce qui provoque également de nombreux problèmes de santé. Tous les parents célèbrent les étapes que leurs enfants franchissent, mais avec des enfants comme Isobel et Abiguel, jouer au football ou monter à poney devient extraordinaire. En général, ces filles peuvent presque tout faire, il leur fallait juste un peu plus de temps pour maîtriser une compétence. Bien que leur vocabulaire général soit quelque peu limité, les filles connaissent la langue des signes et avaient une grande connaissance de leur propre langage spécial. Pour ces parents, célébrer les réalisations plutôt que de se concentrer sur ce que les filles pouvaient ou ne pouvaient pas faire était devenue leur devise. Depuis lors, Matt et Jodie ont consacré leur vie à démystifier tous les préjugés sur le syndrome de Down. Ils ont lancé la campagne Twincess qui fournit aux parents d'enfants atteints du syndrome de Down toutes les informations nécessaires pour faire face de manière plus efficace à leurs circonstances bouleversantes. De plus, ces conseils sont offerts de manière non-jugeante mais franche. Et puis, après toutes ces tribulations, quelque chose d'incroyable s'est produit en 2015. Malgré de nombreux défis, Jodie et Matt ont finalement réussi à inscrire leurs enfants à l'école. La partie incroyable de leur parcours est qu'ils ont choisi de laisser les filles fréquenter une école ordinaire. Bien qu'il existe des écoles spécialisées qui se concentrent sur les enfants ayant des difficultés d'apprentissage, ces filles avaient la capacité de s'adapter et de s'épanouir dans une école ordinaire. Au départ, Matt et Jodie ne pensaient pas que leurs filles pourraient assister régulièrement aux cours, mais leur premier jour d'école est enfin arrivé en septembre 2015. Les jumelles étaient adorables dans leurs uniformes assortis. Comme chaque enfant allant à l'école pour la première fois, elles ressentaient à la fois l'excitation et la peur de l'inconnu. Heureusement, leur frère aîné Finley fréquente également l'école primaire de Tchorley et est là pour aimer et soutenir ses sœurs. On peut seulement imaginer ce que ces incroyables jumelles accompliront ensuite. Que pensez-vous du médecin qui s'est excusé auprès du couple ? Comment auriez-vous réagi à cette nouvelle ? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.